Tous les plaisirs et pour nous de vous informer à travers ce journal, bienvenue. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience le jeudi 1er juin 2023, la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères. Cette dernière condamne la présence des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Le point avec Maxime Makabou. Reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo le jeudi 1er juin 2023 à Kinshasa, la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères Keïcha Akeoul a condamné la présence des troupes rwandaises sur les territoires de la République démocratique du Congo. Comme l'Union européenne, au décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandais sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, et aussi la charte des Nations unies qui implique qu'on respecte les frontières. Et comme ça, alors aussi, on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. En outre, elle s'est félicitée de discussions avec les patrons en Congolais de la Défense qu'elle a trouvées totalement disposées à trouver des solutions du douane aux problèmes qui rangent l'est de la RDC depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Je suis très contente qu'on ait eu l'occasion de s'échanger parce qu'aujourd'hui, moi, je viens d'arriver de Rwanda. Alors, on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaires avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées. Et on est très intéressés de voir, de la stabiliser et un processus de paix pour votre pays. Alors, c'était là-dessus, l'échange, c'est ce qui va se passer à Rwanda avec la médiation, le processus Rwanda, mais aussi le processus Nairobi. Et j'entends qu'il y a pour un espoir, pour un développement positif peut-être, mais quand même les choses sont compliquées. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. Keïtija Keoul d'indiquer que son pays soutient les efforts de médiation de toutes les parties en faveur d'une paix durable à l'est de la RDC. L'Allemagne condamne fermement le Rwanda pour son rôle dans l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de la délégation des six députés allemands en séjour à Kinshasa, l'a dit, à l'issue de l'audience leur accordée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Nous sommes une délégation de la Parlement allemand, avec six députés qui sont là pour visiter la République DRC. Nous sommes tous de la Commission de coopération économique et développement. Nous sommes très intéressés à améliorer les relations avec le DRC ici. Oui, on a déjà eu une relation avec le DRC Congo depuis longtemps. On a appuyé plusieurs projets, plusieurs secteurs et on continuera de faire ça. Oui, on a vraiment franchement condamné l'agression du Rwanda qui existe. Le M23, c'est aussi appuyé par le Rwanda. Ce n'est pas normal, on ne peut pas tolérer ça. Comme ça, notre ministère des Affaires étrangères a déjà condamné, aussi officiellement. Et aussi, on va faire des pressions au gouvernement ou au président du Rwanda pour arrêter l'agression. Direction Ituri, le groupe armé, doivent être cette fois-ci sincères en respectant les engagements répris dans le communiqué final du dialogue d'Arroux. Ce vœu est de Diodonné, l'OSA, coordonnateur provincial de la Société civile Force vive des Litoris, formulé après la clôture du dialogue inter-groupe armé jeudi 1er juin. Plus de détails avec notre correspondance sur place. Nous pensons que ce n'est pas pour la première fois aussi que ce genre de raccord a eu lieu, ce genre d'engagement a été pris, mais dans la pratique, on est ça plus là. Après les accords comme ça, après les engagements comme ça, on continue à réussir les cas de mort, des pillages, des coups de route, des incendies de maisons et de véhicules. Nous, si on demandait notre avis par rapport au résultat ou le communiqué final de ce dialogue, nous leur demanderons d'être chéris avec eux-mêmes. Ils ont suffisamment été considérés comme des gens qui ne disent pas la vérité et qu'au moins cette fois-ci qu'ils fassent la différence. Ce n'est pas seulement dans les terres de la communauté, mais aussi dans leur propriété. Le gouvernement a la mission, le mandat de sécuriser la population et c'est bien. Au moment où il y a violation de ce genre d'actes, on aimerait voir le gouvernement à la place où il doit être et faire ce qu'il appelle à faire. Ce n'est vraiment pas à nous d'apprendre au gouvernement ce qu'il doit faire. Sachez que trois présumés collaborateurs des ADEF et Alliés ont été maîtrisés le jeudi 1er juin par les jeunes du territoire d'Iromou et ont été mis à la disposition de l'armée d'après le CRDH. Anten Diroumou qui livre cette information, ces présumés rebelles seraient membres du groupe armé Maïmaï alliés aux ADEF. Plus de détails avec notre correspondant Joël Kamabou. Trois collaborateurs d'une coalition ADEF et Maïmaï basés à l'ouest du village Loun à Samboko, précisément à Hôtel Béga, ont été arrêtés par une équipe de la population ce jeudi 1er juin 2023. Et ces trois collaborateurs ont été arrêtés avec des armes AK-47 et munitions. Ils ont été remis au commandant des efforts de ces basés à Samboko, Tchany Tchany. Et nous comme population civile, ainsi que la coordination de la CRDH félicitons la vigilance de ces jeunes qui ont réussi à mettre la main sur ces collaborateurs ADEF. Nous voulons voir le commandant des efforts de ces basés à Samboko, de transférer ces trois collaborateurs ADEF à son hiérarchie. Nous ne voulons pas qu'il y ait des arrangements locales, parce qu'il y a souvent de tels cas, vous verrez qu'ils peuvent venir avec de l'argent pour vouloir corrompre les commandants. C'est pourquoi nous appelons aussi les commandants de Samboko, de voir comment juste transférer ces trois collaborateurs de ces ADEF et de voir à la cour militaire. Parce qu'il faudrait que l'air de camp soit aussi statuée et qu'on puisse établir leur culpabilité. Nous appelons aussi à la population tout entière et surtout à la jeunesse de Ouicha, Maimoya, Eringeti, Luna, que vous avez été trompés par un mouvement ADEF qui s'est fait passer. Au Maimai, oui, il y a un ancien collaborateur de Kiandenga, venu de Kasoko à Otomaber. L'histoire doit nous éclairer tous, car ce sont eux qui ont conduit ces ADEF jusqu'à Otomaber. Et voilà qui est le village d'Otomaber, Ndimo, Apende. Ce resté désert, c'est suite à l'entrée de ces Maimai-Kandenga qui conduisait ces ADEF. Et voilà un certain Roger qui conduit encore ces ADEF vers Hôtel Béga et sont installés là-bas et sont en train de tuer les populations civiles. Et nous signalons que leur base est installée à Hôtel Béga, Ichilemba, Petineko. Ils sont au terre des massacres de civils de Maliki, qui deviennent au nord Kivu, et d'autres massacres qui se font passer dans le territoire d'Irumu, précisément dans les villages de Luna Samboko, voire aussi vers les forêts de Mambélinga. Le Rwanda, a déjà livré Ntaganda à Bosco pour des crimes commis chez nous. Ce qui veut dire que ces ressortissants, de la même manière qu'il l'a fait pour Ntaganda, ces ressortissants, disais-je, devraient subir le même sort, qui sont membres du M23, au cas où il se réfugie au Rwanda, le Rwanda n'hésiterait pas à le livrer, parce que ce ne serait pas la première fois pour ce pays qui a déjà mis à la disposition de la Cour pénale le prévenu Bosco-Ntaganda. Du moment que l'un de ces suspects se trouverait sur le territoire d'un pays, d'un État parti, au traité de Rome, il pourrait toujours être pris. C'est-à-dire que ce sont des crimes imprescriptibles. Ces gens, ils peuvent se cacher, ils peuvent fuir, ils peuvent être même protégés, mais à un moment donné de l'histoire, s'il y a changement au Rwanda, les nouveaux dirigeants, ils peuvent les livrer. Et s'ils sont sur notre territoire, nous pouvons les arrêter et les livrer nous-mêmes. Je crois qu'il n'est pas impossible que ces gens soient déférés devant la Cour pénale internationale. S'il y a une volonté politique de la RDC, que ces gens soient jugés par la Cour pénale internationale, ils pourront l'être. Je ne vois pas que le Rwanda soit un obstacle, parce que le Rwanda a déjà livré, pour le compte de la RDC, Boscon Taganda, c'est-à-dire les crimes qu'il avait commis en RDC. Pour ces crimes, Boscon Taganda a été livré par le Rwanda à la CPI. Donc moi, je demeure optimiste que la justice internationale se fera, parce que le Rwanda, qui a déjà livré son ressortissant, Boscon Taganda, lui qui présume que les gens du M23 sont des Congolais, je ne vois pas comment il va hésiter à les livrer. Au mouvement des libérations du Congo, l'on se prépare sérieusement aux prochaines élections de décembre 2023. Pour ce faire, Jacques Liwanga, cadre de ce parti politique, a été en mission d'itinérance dans le Grand Équateur, précisément dans les territoires d'Ilebo pour sensibiliser son électorat sur les joutes électorales. Maxime Makabou, pour plus de détails. En mission d'itinérance dans le Congo profond, Jacques Liwanga, cadre du mouvement de libération du Congo, MLC du Charman, Jean-Pierre Bimbagongo, sensibilise ses bases du Grand Équateur en perspective des élections générales de décembre en République démocratique du Congo. La première étape de cette tournée d'itinérance, les territoires de l'Ukolela. Ici, c'est d'une fils d'Iterroir, Jacques Liwanga, était respectivement à Loussakouni, Pama, Banguno, Bambou, où l'ensemble de la population était sensibilisé sur le procès électoral. Jacques Liwanga en a profité pour annoncer à sa base sa candidature à la législative nationale. Dès là, Jacques Liwanga a pris la direction d'Illebou. Ici, il a bénéficié d'un accueil sans précédent. C'est donc du peuple à une mojiste devant le membre de toutes les couches sociales d'Illebou, Jeanne de Vieux a opéré un choix judicié lors des élections car le développement de l'air contrée en dépend. Ainsi, à Alinga, ses d'une fils d'Iterroir a fait un don des équipements médicaux à L'Ukolela, Jacques Liwanga a offert un don de 4 000 délais et 400 boîtes d'écrées à toutes les écoles dites du secteur. Question de garantir d'un swapé l'éducation de ses enfants. Jacques Liwanga fait du développement du territoire de L'Ukolela et d'Illebou sa priorité. Jacques Liwanga fait du développement du territoire de L'Ukolela et d'Illebou sa priorité. Dans le reste de l'actualité clôture ce vendredi 2 juin 2023 des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires l'ENAFEB. Nos reporters ont sillonné quelques centres à Kinshasa notamment l'école Saint-Jean-Baptiste de la commune de Bumbou d'Orcas Nzuzi nous fait ces constats. Débuté le jeudi 1er juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce vendredi 2 juin que le bleu blanc de l'école primaire ont clôturé dans un climat serein les examens de fin d'études primaires ENAFEB édition 2023. À Kinshasa au centre du collège Saint-Jean-Baptiste situé dans la commune de Bumbou ses élèves finalistes se réjouissent du déroulement de ses différentes épreuves et qui leur assure la réussite de clartier. Les impressions restent positives du côté des enseignants. aujourd'hui je trouve que c'est vraiment aussi bien parce que hier les élèves ont dit que les élèves parlaient de l'examen c'était facile aujourd'hui encore je trouve que les élèves sont sortis à partir des 10h de l'épreuves de l'épreuves qui sont sortis de l'épreuves et qui sont sortis là-bas et je pense que ça va aller par rapport à l'épreuze j'ai des impressions là qui sont vraiment compliquées parce que c'est un épreuze de l'épreuze qui nous permettent qu'on s'était vraiment désormais c'était qu'au total 2 119 1100 élèves finalisent en prépare à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national lancement officiel ce vendredi 3 juin du plan d'accélération de la prise en charge du VHL enfant et l'adolescent 2023-2027 une activité organisée avec l'appui de l'UNICEF dans le but d'éliminer le sida pédiatrique comme problème de santé publique d'ici 2030 la salle l'hôtel plutôt Africana Palace dans la commune de Linguala a servi de cadre à ce lancement non-silique si on veut d'éliminer le sida pédiatrique comme problème de santé publique d'ici 2030 que le programme national de lutte contre le VIA sida et les IST PNLS a procédé ce vendredi au lancement du plan d'accélération de la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent 2023-2027 c'est là avec l'appui de l'UNICEF en 2015 l'enquête CITAN a identifié les grands défis dans la prise en charge pédiatrique notamment le faible dépistage des enfants évalué à 25% la faible capacité d'initiation des ARV pédiatriques évalué à 25% ainsi que la rupture de stock des ARV pédiatriques qui équivaut à 32,7% Freddy Saloumo médecin section santé VIH à l'UNICEF parle des priorités de cet organisme international dans la prise en charge de pédiatrie question comme vous le savez au niveau des Nations Unies les mandats de l'enfant par rapport au VIH pédiatrique c'est un mandat de l'UNICEF et nous sommes très intéressés pour ce qui est de la qualité de vie des enfants et en l'UNICEF le VIH pédiatrique constitue un problème et nous avons le rôle d'accompagner le gouvernement à travers les branches de l'UNICEF pour essayer d'améliorer cette tendance qui est vers le bas et essayer aussi d'apporter tout ce qui est intervention et appui stratégique d'élaboration des documents normatifs après une mise en œuvre pour que l'enfant soit bien pris en charge par rapport à cette problématique du VIH Docteur Ememboïo directeur du PNLS explique le contenu de ce document Mais disons que le pays dispose d'un plan stratégique national de riposte au VIH mais à côté de ce plan stratégique il y a des domaines d'intervention qui sont très critiques pour soutenir la lutte contre le VIH et parmi ce domaine stratégique il y a notamment la prise en charge de l'infection à VIH chez l'enfant et l'adolescent Voilà pourquoi le programme a fait donc la revue de son dernier plan et l'a actualisé pour pouvoir accélérer davantage la prise en charge de l'infection à VIH chez l'enfant et l'adolescent Il faut noter que cette activité vise à réduire sensiblement le taux élevé des enfants séropositifs en République démocratique du Congo Notez que l'Union nationale des caméramens du Congo l'UNCC a un nouveau bureau issu de l'Assemblée générale extraordinaire convoqué par Jires Kélani son président national Autre détail avec Nancy Ileka et Georges Libenguet Une Assemblée générale extraordinaire a été organisée à l'intention des caméramens professionnels régroupés au sein de l'Union nationale des caméramens du Congo UNCC sur l'initiative de Jires Nskelani président national de cette organisation à cette occasion il était aussi question de présenter à l'assistance les membres qui composent le nouveau bureau réaménagé qui sera présidé désormais par Jires Nskelani Roger Diey est le premier vice-président Glody Matuta deuxième vice-président Alpha Olenga est nommé secrétaire général et sera secondé de Timothée Mpiamboula Junior Mokonzo en est le trésorier et sera secondé par Brigitte Tomba le poste de commissaire à la relation publique a été confié à Olivier Mbillet précieux Mandzongoy joue le rôle de rapporteur Cédric Mbango rapporteur adjoint Céan Bavrou et le commissaire aux sociales et organisations ainsi que Blaise Mwangi commissaire au compte L'objectif de cette réunion d'Assemblée générale extraordinaire aujourd'hui était la présentation du bureau définitif ce bureau définitif qui est dirigé par le président Jerez Kélani a un mandat du monde lié et donné par l'Assemblée générale un mandat quinquennal c'est-à-dire un mandat de 5 ans et ce bureau définitif a plusieurs missions à savoir préparer la sortie officielle qui aura lieu incessamment un séminaire national de renforcement des capacités et au fil du temps nous allons pouvoir organiser les élections proprement dites maintenant la parole Jerez Kélani président de l'UNCC a remercié les membres de cette association pour leur participation massive tout en insistant sur l'amour et l'unité qui doivent les caractériser en société un incendie s'est déclaré ce vendredi 2 juin dans la matinée au centre commercial non loin du rond-point Sakombi dans la commune d'Ungaliema 7 maisons commerciales et une grande quantité des marchandises sont parties en feu Dorcas Ndouzi nous dit plus dans ce reportage C'est à 7h du matin de ce vendredi 2 juin 2023 que cet incendie s'est déclaré dans ce petit centre commercial non loin du rond-point Sakombi dans la commune d'Ungaliema une mauvaise manipulation de feu par une vendeuse de bénis à proximité d'un stock d'essence inséré à la base de cet incendie Sous-titrage Société Radio-Canada Les bilans font état de cette maison commerciale et une grande quantité de marchandises brûlées. Il a fallu l'intervention des camions t'incendies pour maîtriser le feu. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Merci également à l'équipe technique. Merci à Moron Jambé, à Olivier Longuango et à Dieu merci Kifwa. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir.